Évidemment la chanson des restos, les restos du cœur, c'était les enfoirés sur Radio Resto. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio tous réunis. Bon bah voilà, dernière ligne droite, il est 19h passé de 7 minutes jusqu'à 20h, c'est Radio Resto. C'est comme ça, ça commence le rond d'ondi à 20h, ça se termine le dimanche à 20h, c'est 48h d'émission. On espère vraiment que certaines vous ont beaucoup plu, voire toutes. Il y a eu des moments extraordinaires qu'on a partagés avec vous. On va terminer avec évidemment mes deux camarades de jeu, Manu Lévy. Je suis là ! Oui il est là encore, bien réveillant, en forme. Écoute on l'a bien tenu, je vais écrouler comme une merde à 20h, mais sinon on est bien. Bruno Guillaume, en forme aussi. Pareil, écoute, tout va bien, tout va bien. Autour de la table, Jean-Yves Troyes, délégué général des Restos du cœur. Merci Jean-Yves d'être là. Stéphane Demiolis, directeur général du groupe Igencia. C'est grâce à lui un petit peu qu'on est dans cet endroit absolument magnifique depuis 48h. Bonsoir, mais surtout il n'y a pas que moi. Oui c'est vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde derrière. On est avec Christophe Salmon, directeur général de Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est notre partenaire depuis le début, tout simplement. Merci Christophe d'être là. Bonsoir. Je sais qu'il aime beaucoup parler dans le micro. C'est son truc. Il va chanter dans un instant. On va faire un truc qu'il déteste, on va tous sortir le studio, il doit devoir rester là tout seul pendant un quart d'heure. Bon alors on va commencer par ça. Voilà, 543 485 euros collectés sur un objectif qui était de 500 000 euros, donc on l'a dépassé, 109%. Ça peut continuer pendant quelques semaines, puisque je le rappelle, vous pouvez bien évidemment retrouver toutes ces émissions, tous ces podcasts, alors sur le site radio.restoducœur.org, mais aussi sur notre partenaire Radio Player, et puis sur l'application aussi. Réécoutez certaines émissions, il y a eu des horaires évidemment, vous dormiez, on sait que vous avez une vie, mais réécoutez certaines, je pense que vous allez passer de toute façon, quoi qu'il arrive, un bon moment. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous redonner pour la dernière fois le numéro de téléphone, et si vous avez envie de témoigner, de vous dire, bah tiens j'ai envie de les remercier, j'ai aimé ces 48 heures, ou j'ai aimé le peu que j'ai écouté, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir, c'est le 01-850-90-600. Qu'est-ce que vous avez aimé de ces 48 heures ? Venez nous le dire, ça nous fera plaisir. On va rappeler également que ces 543 585 euros collectés sont destinés cette année à la cause défendue par les Restos du Coeur, la petite enfance, on va rappeler Jean-Yves Troyes, la situation. En 2023, 126 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis au Restos du Coeur. C'est un travail énorme pour les bébés restos, pour tout, combien de bébés restos en France déjà ? 70 ? Oui. 70 bébés restos, des lieux d'accueil pour les mamans, pour les papas qui viennent avec des tout-petits. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Comment on les accueille ? Et pourquoi ? C'est devenu une grande cause, en tout cas, c'est une grande cause pour la rentrée, à partir de novembre, sur la petite enfance, parce qu'on a accueilli, l'année dernière, comme tu le disais, 126 000 enfants, et on sait que, quand on démarre dans la vie, en difficulté, la reproduction de la pauvreté, d'une génération à l'autre, c'est difficile, donc il faut accompagner sur ces mille jours qui sont essentiels pour les enfants. Ce qui veut dire qu'on va développer dans les différents centres restos, il y a déjà des centres petite enfance, mais on va développer encore cet accueil pour aider les mamans à sortir de cette situation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des produits, de l'hygiène aussi, pour les enfants, on sait que ça coûte très cher. Bon, moi, mes enfants, ils sont grands maintenant, mais les couches, par exemple, c'est un coût extrêmement important, tous les produits aussi d'hygiène, c'est un coût extrêmement important, et bien ça va permettre de les accompagner pendant ces périodes et surtout de les accueillir et puis aussi de les orienter parce que c'est un des rôles des restos aussi, c'est d'orienter vers d'autres associations aussi, de prise en charge. Les restos ne peuvent pas tout faire, donc aussi on est un lieu d'orientation pour ces mères et voilà. Et c'est fair parce que nous sommes allés avec Manu Lévy dans un bébé resto à Agnières, on a vu des papas et des mamans arriver avec des petits-enfants. Il faut le dire, cet argent, il sert à acheter ses produits. Oui, complètement. Parce que, évidemment, on ne peut pas offrir à ses parents n'importe quoi, il faut que ça soit de la qualité à tous les niveaux, donc ce n'est pas des dons qui arrivent comme ça, c'est vraiment de l'achat, choisi et un petit peu partout en France. C'est également, tu l'as dit, un accompagnement psychologique, un accueil vraiment extraordinaire. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est ces sacs contenant tout ce qu'il faut quand le bébé est né. c'est-à-dire qu'on pense avant tout à ce qui va se passer quand une maman isolée, sans moyens, va accoucher. Et ça, c'est vraiment très important aussi de commencer par ça. Il y a un lien qui se crée à partir de ce moment-là. Oui, c'est les kits pour accompagner, exactement, comme on peut voir dans certaines maternités, etc. quand il y a les accouchements, les maternités peuvent donner certains kits. Nous, c'est ça, c'est de pouvoir les accompagner. Et comme tu le disais, à la fois pour tous ces biens qu'on distribue aux mères, aux jeunes mamans ou aux jeunes papas, c'est à la fois des dons des industriels qui nous donnent aussi des choses. Et puis après, il y a une grosse partie qui est achetée par les Restos du Coeur. Donc chaque année, on achète des couches, on achète des petits pots en complément de ce qui nous est donné. Et c'est, c'est, j'allais dire, un projet très important en interne qui est porté par l'ensemble des bénévoles dans les centres. Et tout le monde est en préparation en ce moment. C'est un des grands sujets qu'on a en interne. Donc ça motive tout le monde. Et tout le monde est en préparation pour qu'en novembre, au moment de l'ouverture de la campagne, eh bien, on soit totalement prêt. S'il y a, on parle de motivation, il y a aussi des gens qui ont été très très motivés pour nous aider à réaliser ces 48 heures. Ce sont les étudiants d'Igencia représentés ici, évidemment, par le directeur général. Stéphane Demioli, ces étudiants, on leur a demandé il n'y a pas si longtemps que ça de réaliser des petits sujets qui sont passés toutes les heures. Ils ont bien reçu ce message. Ils l'ont fait, effectivement, ils l'ont fait vraiment de manière extrêmement sérieuse et efficace. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas encore leur ressenti maintenant de cette expérience. Enfin, j'imagine qu'on vous en a parlé. C'est une mission qui comptait pour eux en cette rentrée ? Déjà, ils ont été plus de 70 à participer à Paris, à Lyon et à Toulouse. Donc, on a déjà une couverture régionale qu'on a pu apporter. Et puis, je crois que quand une association caritative travaille avec une association éducative et qu'on fait du sujet caritatif un sujet éducatif, je pense que ça apporte un complément d'âme dans un contenu pédagogique. Donc, ce sont des futurs professionnels et cela leur a permis finalement, dans une situation réelle, d'aller faire des interviews et puis d'alimenter pendant ces deux jours Radio Resto. Et je pense qu'au même titre que mes équipes et moi, on est très très fiers d'avoir pu participer à cette contribution. Et puis alors, un grand merci parce que c'est grâce à vous que nous avons ce studio absolument magnifique. Ce n'était peut-être pas encore le cas l'année dernière, mais là, on est bien ancrés chez vous. On est décidé vraiment à y rester, enfin peut-être pas toute l'année. Ce studio qu'il a, il va permettre à certains étudiants de se mettre dans vraiment la posture de ce qui sera leur futur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment, des micros, on fait de la radio, mais aussi des caméras. Ça, si c'était une mission que vous aviez pour eux ? On a un point très important, c'est qu'on est à la fois académique et professionnalisant. Et dans la dimension professionnalisante, ça nous tient à cœur qu'on prépare des futurs professionnels et qu'ils soient exactement au niveau attendus par la profession. Donc on a souhaité dans la construction de ce studio d'être au dernier standard et merci à toutes les équipes qui ont travaillé à cette construction pour que quand ils vont apprendre, ils apprennent sur la dernière technologie, le dernier standard et qu'ils aient un outil qui soit le plus adapté possible aux attentes de la profession. Et puis derrière, il y avait le fait qu'on a aussi repris Studec qui a eu des difficultés et on s'est engagé. Je suis très fier des équipes parce que les 32 étudiants de Studec et je pense qu'ils nous écoutent, on leur a assuré une continuité pédagogique, on les a pris en charge et ils pourront avoir leur diplôme et ça nous permettra d'avoir une spécialité animation journaliste radio qu'on va pouvoir redéployer et le premier pas, c'était de construire un studio qui permettait de le faire. Et c'est un studio vraiment presque du futur. En tout cas, on est vraiment bien là et je pense qu'il y a... Bon, il y a déjà des témoignages, ça va faire plaisir à Manu et à Bruno. Il y a un témoignage de quelqu'un qui a bien aimé ces 48 heures. Oui, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Allô, bonjour. Bonjour. Medjahed. Ah, bravo. Medjahed, attention. Medjahed en direct de la radio France Maghreb 2. Ah, bravo. Alors, on va tout vous expliquer. Medjahed, c'est un fidèle de toutes les radios. Il faut savoir que pour un animateur de radio, quelle que soit la radio, si à un moment donné, vous n'avez pas eu au téléphone pour un jeu ou pour une intervention quelqu'un qui s'appelle Medjahed, c'est que vous n'étiez pas diffusé. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et ça dure depuis des années. Je ne sais pas. Il a au moins, je ne sais pas, il a au moins 4 ans. Parce que moi, je sais que même des anciens, même André Torrent m'a dit que Medjahed l'appelait dans les années 70. Jeanne d'Arc, quand je faisais de la radio, avait déjà mis des années de nos standards. Medjahed, donc sur France Magrède 2, parce qu'il travaille en ce moment, tu as écouté une partie de ces 48 heures ? J'ai écouté plus qu'une partie. Je vous ai écouté, vous. J'étais avec vous hier soir. Évidemment, j'ai écouté Arthur. J'ai écouté vraiment pas mal de choses et qui m'ont vraiment beaucoup plu cette année. Alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous mettre carrément en direct live, en direct à l'antenne. Et on va être en duplex. Ah, ça fonctionne pas très bien. Il a un jeu terrible. Vous vous souvenez de son jeu, là ? Ah oui, c'est le si pas bien. Le pas si bien. Le si pas bien. Le si pas bien, ouais. C'est insupportable. On est vraiment nuls. Bon, Medjahed, ça marche tout duplex ? Oui, ça marche très bien. Alors, pour parler de la qualité de ce studio il y a quelques minutes, apparemment, tous les studios ne sont pas aussi qualités. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, on le fera l'année prochaine ? On peut peut-être en parler justement l'année prochaine de peut-être ce projet qui est en train de démarrer. Alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Vas-y, Arthur était là. On était là hier entre midi et deux heures avec Arthur et à un moment il dit mais pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas utilisé ? Ah, mais tu sais quoi ? Quoi ? On n'a pas besoin de le raconter. Je crois qu'on l'a en direct ce qui s'est passé hier. Ah, j'ai eu une annonce à vous faire. Tout à l'heure, Arthur a lancé une idée. Est-ce que tu veux rappeler ton idée ? Mon idée était la suivante. Que l'an prochain, cette émission Radio Resto soit diffusée sur toutes les grandes radios de France. J'ai reçu un SMS de Gaël Sanker qui nous écoute. Gaël Sanker qui est le directeur des radios du groupe Énergie. et il m'a dit les quatre radios du groupe Énergie sont d'accord. Oh, waouh ! Amenez-moi petit Guillaume. Alors, petit Guillaume, s'il vous plaît. C'est le premier oui qu'on a déjà les quatre radios. C'est Énergie, Nostalgie, Chéri FM et Ré Ré Jansson. C'est génial. Et on fait... Quatre heures, ce serait peut-être... Mais on fait... Voilà, alors, Guillaume. T'as entendu ou pas ? T'as entendu ou pas ? Arthur a proposé tout à l'heure quelque chose. Oui. Tu te rappelles ? Que tu démissionnes, si jamais. Résultat, les quatre radios du groupe Énergie sont d'accord pour diffuser l'année prochaine. Donc, l'idée, ce serait... Il faut caler le truc, mais on va le caler. On a un an pour le caler. Ce serait pendant quelques heures que Radio Resto, pendant 48 heures sur le web... Il faudrait faire le samedi matin de 9h à 14h, un truc comme ça. Comme vous voulez. Et tout le reste sur l'appli. Oui, oui. Et tout le reste sur l'appli. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'était hier. C'est tout neuf, c'est tout frais. Donc, nous avons une mission, tous ici réunis, les Restos du cœur aussi, d'aller voir tous les patrons de radio. Mais depuis hier, je reçois des SMS, je reçois des messages de gens de radio qui disent, mais oui, nous aussi, même des web radios. Ça y est, le truc est parti. D'accord. On va voir juste le goût où il s'arrête. L'année prochaine, on va aller voir le patron du groupe RTL, déjà. Mais avec plaisir, on va voir tous les patrons. On va aller voir le patron de Skyrock, on va aller voir Radio France, bien sûr, avec évidemment France Bleue, avec toutes nos locales qui seront peut-être ravis. Non, mais en fait, ça a du sens puisque l'année prochaine, ce sont les 40 ans des Restos du cœur et c'est vrai que je pense que ça peut donner un retentissement assez fort et que pour le coup, ce genre de choses, c'est rarement vu. Ça a été fait une fois à la télévision, il y a longtemps et c'était pour le Cid Action à l'époque où toutes les chaînes avaient accepté de balancer le même signaler pour avoir la même émission de divertissement. Je pense que pour plusieurs radios, en plus, le samedi, on sait que le samedi et le dimanche, c'est peut-être un peu plus simple pour certains diffuseurs, donc oui, ce serait un vrai truc, bien sûr. Et puis comme nous sommes indépendants puisque nous avons un merveilleux studio, on n'a même pas besoin de leur demander le leur. Oui, ça serait un superbe cadeau pour la sixième édition, ça serait formidable. Bon, on va demander dans un instant à Christophe Salmon pourquoi il est toujours aussi décidé à nous suivre, c'est le directeur général de la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale et on va vous expliquer pourquoi il faut le remercier. Mais ça sera juste après Jean-Louis Aubert, merveille sur Radio Restos parce que lui aussi, il soutient les Restos du cœur et depuis très longtemps, Jean-Louis Aubert. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Radio Restos, les plus grands animateurs et animatrices radio, ensemble, pour soutenir les Restos du cœur ! Et merci à vous qui nous avez écoutés ! Merci à vous qui avez offert au Restos du cœur 544 182 euros collectés depuis vendredi et vendredi derniers 20h ! Voilà, et ça continuera dans les jours, dans les semaines à venir, bien sûr, ne serait-ce que quand vous écouterez les différents podcasts déjà disponibles, ça vous donnera envie de donner un petit coup de main ou redonner un petit coup de main ! Merci à vous de nous avoir écoutés ! Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, les gens derrière les boutons, derrière la technique, au standard, à l'accueil, tous ceux qui ont organisé ce studio techniquement parlant, c'est énorme ! parce qu'ils ont fait un travail absolument énorme ! Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens à remercier, en tout cas, pour la réalisation de ces 48 heures ! Et merci au directeur général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Christophe Salmon, d'être avec nous encore une fois cette année ! Vous avez beaucoup motivé vos équipes ! Pourquoi vous nous accompagnez depuis le début ? Parce que ça serait difficile de faire autrement ! On a entendu tout ce qui s'est dit ces 48 heures, et notamment sur la situation des jeunes enfants qui sont accueillis dans les Restos du Coeur, au Restos du Coeur. Moi, j'ai eu la chance de visiter le centre de Fleury-les-Aubrées, à côté d'Orléans, où il y a un point bébé. Et quand on voit le travail qui est fait par les bénévoles autour des bébés et des mamans qui sont accueillies un peu à part, dans un espace dédié, avec beaucoup d'écoute, on a envie de continuer. Et on s'est inscrits dans la durée. Ça fait 4 ans qu'on soutient cette opération. Et 4 ans, date de la création de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qu'on soutient, et de plus en plus les Restos du Coeur. Je crois que ça serait difficile de faire autrement. Grâce à vous, on a organisé un jeu absolument magnifique que beaucoup d'autres nous envient. Attention, ça n'arrive que d'être piqué par certaines radios qui s'appellent donc « Question pour un gros don ». Nathan, bonjour Nathan de Poitiers. Bonjour Nathan. Je voulais vous remercier. Déjà, je suis très ému de vous parler. Parce que je voulais vous remercier pour ce week-end, en fait. Que ça soit toi, Laurent, ou Manu, ou Bruno. Merci. Il y a quelques autres personnes aussi, on les dit une cinquantaine. Oui, bien sûr. Mais c'est vous qu'on entend le plus. Et je voulais remercier aussi tous les animateurs, moi qui suis passionné de radio. Bruno, tu m'as aussi donné beaucoup. Je suis un passion, c'est grâce à toi, que j'ai envie de faire de la radio. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça. Merci beaucoup. Et voilà, je voulais vous remercier pour ces 48 heures de radio. C'est un super événement. Et puis, voilà. Bon, ben merci. Ça, c'est notre récompense. Quand on nous dit que ça nous a plu, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez invité, c'est notre petite récompense à nous. Enfin, c'est une grosse récompense d'ailleurs. Pour être très honnête, même nous, pour nous, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister sans cet événement, sans les Restos du Coeur, sans toutes les équipes qu'il y a, que tous les animateurs radio qui sont concurrents, c'est-à-dire que Bruno, on est concurrents tous les matins. Et on a fait de la radio ensemble. Il y a plein de gens qui se sont mélangés de radios différentes, de radios concurrentes. Et c'est... On dit toujours le truc, c'est une sorte de famille, etc. Mais là, il y a toujours chaque année un truc qui se passe où tout le monde est heureux de se retrouver. Oui, il y a un truc jubilatoire, quoi. C'est-à-dire que... Je veux dire, justement, le mélange de différentes radios, c'est génial. Juste avant, j'ai écouté Leïla Kadour. Enfin, voilà, ça a été... Pour moi, c'était génial, quoi. J'ai passé un week-end génial. Merci beaucoup, Nathan. À l'année prochaine, d'accord ? Oui, à l'année prochaine, avec grand plaisir. Attention, Stéphane Nomiolis, il faut leur dire à vos étudiants que ce genre de choses, c'est que lors de Radio Resto, cette fraternité comme ça qu'on attend, elle existe dans la vraie vie. Mais des animateurs de radio concurrentes ensemble, il n'y a que ce Radio Resto. Il faudra bien leur dire. Après, c'est un travail où il y a de la concurrence. Vous les préparez, peut-être aussi ? Ah bon, parce qu'il y a de la concurrence ? Bruno, Manu ? Non, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, non, on est potes. Mais oui, évidemment, après, on est des chiens, là, une fois que... Pour être très honnête, j'ai crevé les roues de sa bote. Voilà. Bon, ben voilà, si vous voulez continuer à nous exprimer, ben voilà, vos remerciements. Il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas plu, d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant aussi. Et puis, si vous avez des idées pour les éditions futures, on est ouverts, parce que justement, il y a évidemment des passionnés de radio. Moi, je me suis surpris, quand même, à écouter quasiment tout ce week-end avec l'appli, parce que, ben voilà, moi, réentendre Gérard Klein à la radio, typiquement, c'était... Moi, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier quand j'étais plus jeune. Mais c'est rigolo d'avoir Nathan qui dit « Ah bah tiens, je te remercie, etc. » mais moi, des gens comme Gérard Klein, Jackie Gallois, qui était un ancien d'Europe 1, etc. Et je trouve que Radio Resto, ça amène ça aussi. C'est-à-dire que pour les gens qui sont fans de radio, ça amène quelque chose. Et pour ceux qui ne sont pas forcément fans de radio, ils découvrent des programmes qu'ils ne pourraient pas écouter ailleurs. Écoutez, on lui a promis quand même le dernier mot, Medjahed est de retour. Medjahed, alors, vas-y, on t'écoute. Dis-nous ce que tu veux nous dire. Ah non, il ne veut toujours pas. Medjahed, t'es là ou pas ? Oui, je suis là, je suis là. On voulait conclure avec toi, mais t'as une demi-heure. Et nous, le propos est mal, mais nous, on s'en va. Ah, vous allez partir. Bon, ce que je vous propose, en tout cas, c'est de partir directement à l'antenne et puis on va se connecter avec France Maghreb 2 pour faire de l'antenne avec nos auditeurs et puis surtout, voilà, pour conclure à l'émission avec vous. Ça serait vraiment top. Bon, bah, vas-y, essaie. On va essayer, vous voyez, toutes les radios qui... On va essayer. Allez, on se connecte tout de suite et je coupe la musique, évidemment. Oui, oui, surtout. Non, on ne peut pas entendre ça. Ah, tout de suite, vous ne bougez pas. Oui, oui, oui. Je vais en mettre un inférieur. Oh là là. Ça, c'est... C'est comme la radio des délits. Tiens, voilà. Bonjour. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et ça s'entend, mesdames et messieurs. C'est la première radio à nous diffuser. Bonjour, on juge sur votre radio France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb. Ah là là. Sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et tout le service. Je vous l'avais garanti, chers auditeurs, qu'il y aurait une grosse surprise, les amis, puisque vous le savez, tout au long de ces trois jours, eh bien, Radio Resto, c'est une radio éphémère qui arrive sur Internet, évidemment, et tous les animateurs, évidemment, les grandes stars des animateurs qui animent sur cette grande radio, eh bien, sont là avec nous en direct. Normalement, si tout va bien, j'espère. Laurent, Manu, est-ce que vous m'entendez ? Ah, alors, ils ne m'entendent pas. J'ai eu peur. C'était fait pour. Bon, eh bien, voilà. Bon, ils sont bel et bien en direct. Écoutez, voilà, vous êtes en direct sur France Maghreb 2. Maghreb, on a appelé, on a appelé parce qu'on voudrait jouer au jeu du Sipa Bon. Non, Sipa. Ah oui, tout à fait, vous allez pouvoir jouer avec moi au jeu du Sipa Bien, voilà, ça tombe bien. Et tous les auditeurs, d'ailleurs, qui veulent y participer, peuvent nous appeler au standard au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, oui. Alors, il y a Christophe Salmon qui veut jouer avec toi. Alors, Christophe, le principe, Maghreb, quel est le principe ? Alors, le principe du jeu est très simple. C'est comme un jeu du ni-mi-ni-non, exactement pareil. Dans ce jeu, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, il n'y a pas de problème. Les mots qui sont totalement interdits dans ce jeu, c'est Sipa Bien, pas deux fois la même réponse et pas deux secondes de blanc. Ok, on y va. En fait, c'est des syllabes qu'on n'a pas le droit de prononcer. Sipa Bien. Voilà, Sipa Bien. Est-ce que vous avez un chrono ou je mets le mien là ici directement ? Bah, mais le tien. Apparemment, t'as tout, donc... Allez, on y va, c'est parti, je lance le chrono, top départ. Bonjour, comment tu t'appelles ? Christophe. Comment ça va, Christophe ? Top. Comment ? Top. Ah ! On n'a pas le droit de répéter deux fois la même réponse. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est dur. C'est très dur. Eh oui, eh oui, eh oui, voilà. C'est le meilleur jeu du monde. Merci à France Maghreb 2. Voilà, ça fait plaisir, donc en direct de la radio, donc je voudrais aussi dire à tous les auditeurs de France Maghreb 2 qui nous écoutent qu'évidemment, si vous voulez faire un don au Resto du Coeur, vous pouvez vous connecter sur RadioResto.org pour donner votre don sur l'application RadioResto sans aucun problème et évidemment, voilà, donc n'hésitez surtout pas, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros. C'est bon, Medjahed, c'est bon. Medjahed, il est 23h30 maintenant. Attends, Medjahed, un mot Manu pour Medjahed ? Oui. Un mot pour Medjahed ? Si pas bien. Bruno, talent. Merci Medjahed, à l'année prochaine. À l'année prochaine, je vous en prie à tous. Et là, il va continuer tout seul. Oui, là, je vais continuer tout simplement. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Donc, il n'y a qu'ici qu'on peut entendre ce genre de choses et l'année prochaine, on espère qu'en dehors de France Maghreb 2, d'autres radios, nous... Mais c'est le but et ça va vraiment être... Enfin, ça va être lancé très sérieusement. C'est-à-dire que là, vraiment, on va s'y mettre dès demain pour voir, pour aller voir toutes les radios, pour que RadioResto, pendant quelques heures, soit diffusée sur un nombre assez important de radios en même temps. On est là pour aider les restos, pour évidemment collecter un maximum de dons pour la petite en France cette année. On est là également pour faire des appels et ça, je crois que c'est toujours important de le dire, Jean-Yves Troyes, délégué général des Restos du Coeur. On a aussi besoin de bénévoles dans toute la France ? Oui. Alors, la particularité des restos qui est unique quand même en France, c'est que tout le monde est bénévole, quasiment tout le monde. Il n'y a pas d'autres structures en France à ce point avec un nombre de bénévoles qui avoisine les près de 100 000 bénévoles. 100 000 bénévoles, 2300 lieux d'accueil qui sont ouverts tous les jours. Et c'est ça qui est impressionnant. Puis quand je parle de bénévoles, les bénévoles, ils sont là du lundi au vendredi. Ils sont très impliqués, ils sont là le matin, le soir, quand il faut aller faire de la ramasse dans les grandes distributions, récupérer des dons, ils partent à 5 heures du matin. Il y a un investissement assez impressionnant et c'est ça qui m'épate moi tous les jours. Et c'est cette force-là qui ne se dément pas non plus puisque chaque année, on a près de 20 à 30 000 candidatures de bénévolat qui arrivent. Alors ça se renouvelle mais on a des gens qui sont engagés depuis plusieurs années, depuis 5 ans, 10 ans, sur un centre, je me souviens d'une femme qui était là depuis 25 ans. Voilà, donc il y a un engagement assez impressionnant au resto et c'est cette force et c'est l'ADN des restos, ce bénévolat. Ça se renouvelle mais il y en a toujours besoin et sachez-le, si vous voulez devenir bénévole, il y a le site internet qui vous expliquera et vous serez formé. La plupart du temps, systématiquement, il y a une formation autour des valeurs des restos qui sont importantes aussi à rappeler et puis aussi autour des métiers et puis de comment accueillir, comment faire vivre aussi cette communauté au sein des centres d'accueil. On va parler également de ce métier de la radio parce que pendant 48 ans, on vous a parlé beaucoup de nos métiers, il y a des passionnés de radio qui sont venus, qui se sont succédés, j'arrive bien à parler aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Il y a des personnes qui se sont succédées devant ces micros et c'est difficile à dire. On va parler de ce métier, est-ce que ces étudiants qui sont ici à Hygiencia ont cette passion du métier ? Est-ce qu'ils sont nombreux à venir s'inscrire ? On en parlera dans un instant avec le directeur général du groupe Hygiencia, Stéphane Demiolis, qui nous accueille dans ce bel endroit juste après Happy parce que Happy, nous le sommes et on écoute Pharrell Williams sur Radio Resto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 On va rajouter, on espère avoir de nombreux journalistes radio et animateurs radio. On en a 30 aujourd'hui. J'espère qu'à la prochaine rentrée en septembre 25, il y en aura beaucoup qui auront envie d'aller vers ce métier. Tu es en train de nous dire que tu veux nous virer en gros. Non, mais un peu de renforce. Mais avec plaisir. Stéphane Demioli, s'il a un passionné de radio, nous écoute, comment il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Une formation de combien de temps ? Il y a cette même formation, donc on l'a dit à Toulouse, à Lyon et à Paris. De quel âge à quel âge on peut s'inscrire ici ? Alors, il y a des formations en 3 ans et des formations en 5 ans, donc plutôt bachelor ou plutôt master dans les 3 disciplines. Et là, on est en train de reconstruire le programme pédagogique. Studio École de France proposait 3 filières. Une autour de la partie animateur, une autour de la partie journaliste, une autour de la partie technicien. Apparemment, le métier nécessite beaucoup plus de polyvalence. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui beaucoup on va dire de journalistes et d'animateurs qui sachent manier la technique. Les médias nous disent qu'ils veulent des gens de plus en plus polyvalents. Voilà, donc on est en train de regarder comment on va mixer ces métiers-là pour avoir des gens, en fait, pour la profession, qui répondent aux standards de la profession. Donc on peut aller sur le site de l'iscpa.com, il n'y a pas de problème. Et puis s'inscrire. Alors cette année, c'est un peu commencé, mais on pourra apprendre des étudiants jusqu'en janvier. Et sinon, le prochain cycle après le bac, c'est celui de septembre, de l'année prochaine, septembre 25. Très bien, c'est toujours bien de le dire. Donc on recrute au Resto du Coeur pour les bénévoles, on recrute à IGNC. Est-ce qu'on recrute à la Fondation Crédit Mutuelle Alliance Fédérale ? On y va, petite annonce. Oui, oui, c'est ceux qui veulent venir nous rejoindre, ils sont bienvenus. Voilà, et puis on essaye aussi de recruter des bénévoles pour les restos, puisqu'on essaye de mobiliser nos collaborateurs pour qu'ils deviennent des bénévoles auprès des restos. Ça crée du lien. Ah, c'est vrai ? Mais c'est-à-dire que vous faites comment ? Eh bien, on leur propose, par exemple, de participer au collecte. Il y a plus d'une centaine, enfin, plusieurs centaines, pardon, de collaborateurs du groupe qui sont mobilisés en mars dernier pour participer à la grande collègue des restos. Je sais ce qu'on pense. On dit oui, mais moi, je suis un individu comme tout le monde, un citoyen comme tout le monde et on me demande toujours de l'argent, de l'argent pour aider le monde associatif, les restos du cœur, évidemment. Mais le monde des entreprises, est-ce qu'il est un soutien régulier, fidèle des restos du cœur ? Oui, très clairement. Il y a un certain nombre d'industriels qui nous suivent depuis des années, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui le font de manière très discrète, mais qui sont là, à la fois pour nous donner des dons financiers, pour nous donner aussi des produits alimentaires et puis aussi du mécénat de compétences ou de mettre à disposition du personnel qui vient aider les restos du cœur sur des choses très spécifiques, techniques. Prenons l'informatique, par exemple, les restos du cœur fonctionnent avec de l'informatique. Parfois, il y a des mises à disposition au mécénat de compétences, de personnel, sur l'informatique. Et puis, comme vient de le dire Christophe, sur la collecte nationale dans les magasins, chaque année, il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent et qui inscrivent avec leurs collaborateurs aussi et qui sont présents pendant ce week-end de collecte auprès des équipes des restos du cœur. Il y a des collectes un petit peu partout organisées dans certaines régions, mais la grande collecte annuelle, c'est plutôt... c'est pas bientôt, c'est plutôt au mois de mars. C'est au mois de mars, c'est au mois de mars. La date n'est pas encore fixée totalement là, mais c'est toujours au mois de mars. C'est la collecte nationale, il peut y avoir quelques collectes régionales aussi au sein des restos, mais la vraie grande collecte, c'est au mois de mars. Jean-Yves Troyes, c'est quoi le planning des différents événements sur l'année pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de continuer à soutenir les restos du cœur ? Les grands rendez-vous ? Alors les grands rendez-vous, pour nous, ça va déjà être l'ouverture en novembre de la campagne des restos, la campagne annuelle, ce qu'on appelle la campagne d'hiver, même si c'est tout au long de l'année. Et puis il va arriver autour de mars, la grande collecte nationale et bien évidemment le spectacle des enfoirés qui chaque année se fait en mars et est diffusé en mars. Enregistré en janvier, c'est-à-dire à Montpellier. Enregistré à Montpellier et diffusé en mars. Donc ça c'est un grand événement et un grand marqueur aussi pour les restos du cœur. Donc voilà ce sur quoi on se concentre. Et très à table. Et très à table, bien évidemment, qui sort rapidement et pour Noël comme chaque année. Et donc c'est une très belle édition et c'est un soutien, voilà un soutien aussi des entreprises qui se fait au travers de ce livre vendu chaque année au profit des restos du cœur. Parfois on n'a pas honte mais on hésite à faire appel au monde associatif. On le sait, il y a parfois des gens qui n'osent pas. Alors que bon, pourtant l'accueil est toujours vraiment fait avec beaucoup de professionnalisme et tout. il y a d'autres services que rendent les restos du cœur. On peut le dire, il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous disent bon moi je n'ai pas besoin parce que j'ai ce qu'il faut pour manger. Mais il y a d'autres services qu'on peut demander aux restos du cœur. Les restos du cœur sont très identifiés sur l'alimentaire. Oui. Mais ce n'est pas que ça et loin de ça, il y a tout ce qu'on appelle des services d'accompagnement et il y a plein de sujets. c'est par exemple l'aide aux devoirs pour les enfants le soir. C'est également de l'hébergement. Les restos du cœur font de l'hébergement pour les familles en difficulté, les femmes seules, parfois victimes de violences conjugales. Il y a aussi l'accès au droit c'est-à-dire d'aider aussi les gens à s'orienter sur ce à quoi ils ont droit. Tout simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils peuvent avoir aussi des aides qui sont accessibles à tous. Donc c'est de l'orientation aussi. Et puis il y a dans tous les centres des restos ce qu'on appelle un accueil café. C'est-à-dire que tout simplement on vient pour discuter, pour avoir un peu de chaleur, pour pouvoir échanger parce qu'il y a des gens qui sont isolés, qui ne voient pas beaucoup de monde non plus et ça leur permet aussi de recréer du lien. Donc il y a tous ces services d'accompagnement qui sont présents dans les centres des restos du cœur et qui sont complètement accessibles à n'importe qui sans aucune condition. On est bien d'accord qu'il faut toujours le dire et le redire. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, comment on s'est intéressé à la petite enfance et qu'on va continuer à le faire pendant toute cette année bien sûr avec les restos du cœur. On n'a qu'à écouter J'ai 10 ans. Pas mal ça. Parce que nous franchement quand on fait ce métier généralement on n'a pas beaucoup plus. Moi je suis passé à 14 cette année. Ah ouais, c'est vrai. Moi je n'ai pas encore muet. Et tu as toujours des boutons. Oui. Alain Souchon sur Radio Resto. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 J'ai 10 ans. Alain Souchon sur Radio Resto. Non, pas tout de suite. Radio Resto. Les plus grands animateurs et animatrices radio ensemble pour soutenir les restos du cœur. Bah oui, la table est neuve. Alors de toute façon, tout ça c'est neuf ici. Donc même nos réalisateurs, nos techniciens sont neufs. Mais même les erreurs sont neuves. C'est des erreurs qu'on n'avait jamais faites. Donc c'est super. Tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Bruno, Manu, qu'est-ce qui nous manquait cette année ? Rien. En nouveauté ? On va se mettre la pression déjà pour cette idée de faire en sorte que Radio Resto s'ouvre sur les antennes nationales de grosses radios. Donc on va prendre notre bâton de pèlerin pour leur expliquer pourquoi c'est important. Et puis voilà. ce sera les 40 ans des Restos du Coeur aussi la prochaine saison. Donc voilà, il faut marquer le coup. Nous ça fait 5 ans mais peut-être que pour la 6ème saison avec les radios qui vont nous diffuser, trouver encore des nouveautés, faire des nouvelles choses et voilà, on a un an pour ça. Moi je suis excité. On pourrait faire des émissions avec que des animateurs qui ont 40 ans. Ouais. Mais alors il n'y en a pas. Il n'y a que plus maintenant. C'est vrai. Non mais tu sais, après ça va être un travail. Alors là pour le coup, tu vois, je salue le groupe Énergie et Dieu sait que tu vois, c'est mon groupe concurrent aujourd'hui. Mais tu vois, l'ouverture d'esprit dont t'as fait preuve Gaël, il va falloir le jouer pour les autres. Tu sais, aujourd'hui même en télé, des fois parfois c'est compliqué et étant animateur de télé, je le sais, tu sais quand t'es invité sur une autre chaîne Oui c'est vrai. Où souvent on dit Ah oui, mais alors ça m'embête que tu yales parce que du coup tu vas amener ton talent sur la chaîne concurrente. Et après, il y a aussi les gens qui disent Ah ouais, mais alors vu que t'as du talent sur la chaîne concurrente, peut-être que ça va faire que les gens viennent te voir sur ta chaîne. Donc c'est ce délire-là qu'il va falloir gérer. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais il y a quand même les restos du cœur et c'est aujourd'hui pour les gens leur faire comprendre que la cause passe avant les effets. Très bien. Est-ce que l'année prochaine, Christophe Salmon, directeur général Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous serez toujours avec nous. Alors on va masser maintenant à Stéphane de Miollis. Je pense, je pense. On s'inscrit dans la durée. Donc on est déjà là depuis 4 ans. Donc il n'y a pas de raison. On travaille déjà avec les restos sur la suite. On ne vous fait pas honte ? Je veux dire. Non, pas trop. Pourtant on l'essaye. C'est vrai qu'une fois qu'on sort du studio, ils ne nous parlent plus quand même. Enfin bon, après... J'espère que vos collaborateurs ne vont pas se plaindre demain ou après-demain quand ils auront repris le travail. On n'a pas aimé cette année. Non, ça devrait se passer. D'après ce que j'ai entendu, non. Moi j'ai eu vachement de retours positifs et notamment sur le jeu. J'ai entendu tout à l'heure Sandra, l'auditrice, qui a été vraiment très heureuse de faire gagner les 60 000 euros au resto. Donc voilà. Je pense que je n'aurai pas de critique et on n'aura pas de critique sur ce point-là. Bien au contraire. Je voudrais encore remercier les étudiants qui nous ont soutenus. Ils ont été nos ambassadeurs parce que c'est ça aussi de tous ceux qui participent à Radio Resto en général. Ça se multiplie et les gens qui nous écoutent grâce à eux, grâce à nous. On en parle de plus en plus. On communique bien sûr sur nos réseaux sociaux. Les étudiants, cette année, ils nous ont fourni des petits noms, des reportages enregistrés. On pourrait peut-être tenter l'année prochaine d'en faire venir quelques-uns en direct. Ils n'auront pas le trac. Avec grand plaisir. Et puis on peut aussi organiser des décrochages à Lyon et à Toulouse où on a des studios aussi là-bas. Bien sûr. Donc on peut très bien faire du décrochage. En tout cas, je les remercie. Tous les collaborateurs qui ont travaillé. C'est plus de 100 personnes, 70 étudiants. Peut-être remercier ceux qui ont permis que ce studio soit actif. Je pense à Nathalie, Pedro, Régis, Bruno et Jean-Philippe qui nous a mis le bon standard. Et puis les directeurs d'école, Christine, Patrick et Marc qui ont accompagné les élèves sous la houlette du directeur de filière Samy. Mais Laurent, avant de parler de l'année prochaine, on n'a pas encore fini cette année. On est à combien là sur le compteur ? J'ai mis à jour. Alors attendez, j'appuie sur mon petit truc là. 547 622 euros collectés. 110% de ce que nous nous étions fixés comme objectif. Petit biberon comme objectif. 500 000 euros. Bien sûr, on le sait très bien dans les semaines à venir avec les émissions enregistrées, les podcasts que vous pouvez retrouver sur nos partenaires comme Radio Player ou tout simplement sur le site radio.restoducœur.org. Les émissions à écouter que vous allez découvrir et là, ça vous donnera peut-être encore un petit peu envie de verser un petit don. C'est facile, c'est très très simple. Vous suivez, tout est extrêmement bien fait sur ce site ou sur l'application Radio Resto qu'il faut télécharger gratuitement. C'est 547... Oui, pardon. Oui, Laurent, moi je propose qu'on ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas fini, il reste 4 minutes. Oui. Donc au nom du groupe Hygiensia Education et de tous ses collaborateurs, on va passer la barre suivante. Je te propose qu'on passe la barre des 600 000 et que ça fait à peu près 100 bébés sur un an si mon calcul est bon. Et donc qu'on rajoute ce qui manque. Ah bah... Alors là... Bravo. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on est d'accord ? Je pense qu'on est d'accord. Attendez, j'ai réfléchi. Oui, on est d'accord. Écoutez, après la direction, la direction est là. Donc on est tous dans la direction. Merci. Oui, oui, merci. Merci. Mille fois. Merci 100 000. Je ne sais pas, le dernier mot, ce sera pour Jean-Yves III, délégué général des Restos du Coeur après une annonce comme ça. Oui, oui, très bonne fin. Ça ne suffit jamais, mais... Non, mais je voulais vous remercier, vous aussi, de vous être relayés. Là, vous êtes tous les trois à clôturer, mais tous les animateurs qui sont relayés pendant ces 48 heures, merci encore. C'est la cinquième édition, la sixième, on a des grandes ambitions tous ensemble et c'est formidable. Merci à Ingencia, merci au Crédit Mutuel qui est là, présent, mais qui est présent tout au long de l'année, très discrètement aussi, auprès des Restos et qui nous aide très fortement et c'est vraiment très précieux. Donc merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, s'il en reste encore à cette heure-là, bientôt 20 heures, on va s'en aller puis vous dire à l'année prochaine. Merci à tous pour vos dons, les petits, les moyens, les grands, les très grands comme celui qui vient d'arriver. J'ai hantissime. Et ça a été encore une fois 48 heures de radio incroyable. Ouais, et puis merci, merci à tous nos camarades, voilà, nos amis du métier qui sont venus, qui font qu'on aime aussi ce boulot-là aujourd'hui et on parlait de transmission tout à l'heure, voilà, les sourires que j'ai pu partager, que j'ai pu voir avec des gens qui étaient pour nous des modèles qui sont ici et puis des plus jeunes qui sont venus nous voir parce que peut-être que quelque part on est des modèles pour eux et que tout ce petit monde de la radio se mélange sans autre idée que d'aider les Restos du Coeur. Je trouve ça touchant, voilà, c'est ce qu'on se disait avec Manu mais on s'en est parlé aussi avec toi, Laurent, on a la chance d'exercer nos métiers sur des grandes radios mais moi ce moment de radio a une saveur particulière et je l'attends à chaque fois avec grande impatience parce que c'est ce qui fait aussi que j'ai choisi de faire ce métier un jour, je retrouve toutes les sens de ce qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'avais 12 ans. Ce sont deux grands talents qui sont là autour de la table en termes de radio, ce sont des maîtres. Rendez-vous demain matin pour vous réveiller sur l'énergie avec Manu Lévy. Rendez-vous demain matin sur Fun Radio avec Bruno et toute sa bande. Attention à 6h demain tu redeviens un connard. Alors, ne prends pas mal mais là il est quelle heure ? 10h59 à 20h01 T'es un tocard mec. Bon allez, on s'en va bien sûr. Rendez-vous l'année prochaine, même endroit, même heure. L'année prochaine, merci à tous. Merci, merci, merci à tous. Allez, top horaire, il est presque 20h, tout va bien, merci.